Dans cette stèle-là, ici il y a beaucoup de stèles qui sont très jolies, très bien préservées. Pour ceux qui apprennent les médulétaires, donc les hiéroglyphes, c'est une très belle salle. D'ailleurs, certains monuments que je parcours font beaucoup de références à des monuments qui sont dans cette salle, ou bien des frottos, etc. Et en bas, il y a pas mal de divinités. Par exemple, c'est normal, je ne peux pas aller près, mais il y a le symbole pour le P, il y a le symbole pour le T et le symbole pour le H. Donc P, T, H, Ptah. Vous voyez ce que je veux dire ? Et juste à gauche, après, il y a le symbole pour Inpu, qui est en face à Anubis, d'accord ? Et bon, c'est une écriture, bon là, il y a le signe pour J.O.T., les biogrammes pour J.O.T., donc etc. Bon, il y en a d'autres, je ne vais pas rentrer en détail, mais voilà. Bon, là, il y a le Ankh, vous voyez Ankh, la français, d'accord ? Et après, il y a ce que j'appelle brièvement, vulgairement la répétition, mais c'est une question de grammaire. Après, il y a la transitération, mais c'est autre chose. Mais tout le monde peut apprendre les Yoroui, ce n'est pas un problème. C'est une très belle langue, c'est bien. Bon, maintenant, on va essayer d'avancer. Très, très belle sidèle, mais bon. Là, en fait, bon, voilà, le prince Yame. Donc, Yame, c'est la lune. Après, il y a des gens qui vont faire des afrobaties linguistiques, dire Yame. Bon, il n'y avait pas de J à l'époque, tout comme Jésus dit que c'était Yeshua, il n'y avait pas de Yame. Donc, oui, Yahoui, ou peut-être Jah, tout le monde, parce que Jah, de toute façon, ça doit être par rapport à Yahoui. Mais bon, Yame, donc, né de Yame, etc. Je crois qu'il y a des sourires, voilà. Il y a des gens qui font toutes sortes d'afrobaties linguistiques. Donc, voilà, après, c'est le symbole, il y a le symbole de la lune, donc c'est Yame. D'accord ? Et tes outils étaient aussi associés avec la lune, parfois, si je ne m'abuse. Et vous voyez les cheveux ? Ça ne m'a pas l'air sémite. Ça, c'est bien. Pas touché. Pas touché. Ah, ok. Le roi Aménophis 3. Aménophis, c'est la version grecque. En fait, c'est Aménothèpe. Aménothèpe 3, c'est le père d'Akénaton. Qui s'appelait Aménothèpe 4, il a changé son nôtre. Et là, vous avez des peintures. Donc, en regardant le phénotype, et même les cheveux, qui ne m'a pas l'air sémite. Sémite, création du XVIIIe siècle. Je devrais le dire à chaque fois. C'est pour ça que je fais ça. Ça veut dire des guillemets, ça. Un des pharaons les plus célèbres, Akénaton. Pourquoi il est si célèbre ? Parce qu'on a le récit théologique par rapport à Moïse. Et comme lui, c'était en Égypte, etc. A peu près, vers l'époque, c'était vers 1300. Et il y avait, vous avez vu l'exos 1500. Donc, il y a une certaine relation au niveau des dates. Et le fait que, soi-disant, il considère que c'est lui qui a commencé le monothéisme, etc. Donc, souvent, même certains disent qu'en fait, Moïse était Akénaton. Donc, c'est pour ça que ça intrigue beaucoup. Et aussi, c'était soit, souvent on dit le père, mais peut-être même c'était le frère de Toutankhamon. On n'est pas vraiment sûr. En tout cas, c'est de la même famille. Et Toutankhamon, ils ont trouvé son trésor qui est extraordinaire. Donc, ça a fait un renouveau dans l'envie de connaître l'Égypte antique. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que, vraiment, il est très connu. En tout cas, je pense qu'il y a une recontation de Nefertiti qui est différente du bus que vous avez l'habitude de voir. Ah non, ils n'ont pas mis le nom. Non, c'est pas grave. Attention, on ne peut pas faire ça. Voilà. Pourquoi ? Moi, tu vois, je connais un frère, mais il a un nid comme ça. Tu vois pas où ? Après, c'est... Quel copyright ? On n'est pas une considérable de mon barème. On a vu son père tout à l'heure. Donc, voilà. Et puis, il y a d'autres représentations de lui. Ça, c'est stylisé dans le style Amarna aussi. Là, c'est son nom. Il y a le cartouche et il y a son nom. D'accord ? Donc, on dit « a-t-on ». A mon avis, c'est les gens-là qui sont venus, là. Donc, il y a son nom. C'est le cartouche. C'est « a-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on-i-t-on.